Quelle est la compagne ou le compagnon idéal du surdoué ? Bonjour à tous, je suis Luc Martranchard, je suis psychologue clinicien et je suis spécialisé dans la détection du haut potentiel. Je suis le créateur du site bilan-psychologique.com Et aujourd'hui je vais vous dire quelles sont les 8 clés pour être la ou le partenaire idéal d'une personne surdouée. Alors combien avez-vous de caractéristiques parmi ces 8 caractéristiques ? Partagez le nombre de caractéristiques que vous avez dans les commentaires. Première caractéristique, l'intelligence. La compagne ou le compagnon idéal d'une personne surdouée a une intelligence proche de celle de la personne surdouée. Alors ça ne veut pas forcément dire que la compagne ou le compagnon doit être surdouée elle-même. Mais les études montrent qu'une différence de moins de 10 points de QI et de moins de 10 points de QE est idéale dans un couple avec une personne surdouée. Alors pour savoir si vous avez un QI ou un QE très élevé, je recommande toujours de commencer par le test de dépistage du HPE et ou celui du HPI, vous les trouverez dans la description. Deuxième caractéristique, être valorisant. Le ou la partenaire idéal du surdoué a une grande tolérance et même valorise tout un tas de caractéristiques de la personne surdouée. Son intensité, sa passion, son décalage avec les autres. Troisième caractéristique, l'indépendance. Un partenaire trop dépendant empêcherait la croissance personnelle de la personne surdouée, son exploration intellectuelle qui est un besoin pour lui et les découvertes multiples dont il a aussi besoin pour son équilibre. Quatrième caractéristique, être un explorateur. Le partenaire idéal d'une personne surdouée est un explorateur. Il apprécie les nouvelles situations, il trouve toujours de nouvelles façons d'être en relation à la personne surdouée et il aime les voyages, les surprises, les découvertes. Cinquième caractéristique, l'humour. Le ou la partenaire idéal d'une personne surdouée est plein d'humour. Ça montre que cette personne a un esprit vif, une capacité à rire dans des situations douloureuses ou stressantes. Et aussi, c'est une personne qui a des histoires distrayantes, amusantes. Sixième caractéristique, être soutenant. La compagne ou le compagnon idéal soutient le surdoué dans sa recherche constante de sens, de ce qui est sa mission dans ce monde, ce qui permet au surdoué d'être plus lui-même, de s'approcher de son vrai self. Septième caractéristique, la flexibilité. Le partenaire idéal d'une personne surdouée est très flexible, ce qui permet aux changements de survenir au fil du temps, ces changements qui sont tellement nécessaires à la plupart des personnes surdouées, et aux deux partenaires de croître ensemble. Huitième caractéristique, des intérêts communs. Alors, le partenaire idéal a certains intérêts communs avec la personne surdouée, des intérêts qui vont évoluer dans le temps, au fur et à mesure des découvertes. Et ces intérêts communs, ils permettent d'avoir des conversations riches et stimulantes pour prendre du plaisir ensemble, et notamment un plaisir intellectuel. Alors, quel est votre score ? Combien avez-vous de caractéristiques parmi ces huit caractéristiques ? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a au moins une par semaine. D'ici là, à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada